Alors, moi, je suis Béatrice Seba de Stal et j'ai donc écrit et réalisé, alors écrit avec Philippe Barassa, réalisé avec Léo Wolfenstein, ce film Vacances. Eh bien, moi, c'est donc Léo Wolfenstein. J'ai pris connaissance du projet Vacances juste à la fin de mes études de cinéma en master. Et en fait, j'ai fait un petit peu de publicité pendant quelques mois avant de rejoindre ce projet en tant que co-réalisateur, voilà. Ça, c'est vraiment un des trucs les plus durs. Donc, je vais essayer de te laisser le faire, Léo. Voilà. Depuis encore plus d'années que toi. Le pitch, ça raconte l'histoire d'une mère de famille qui part pour la première fois, en vacances sans son mari. Et on sent bien qu'en fait, elle se sent égarée à l'abandon et elle se laisse emporter dans une aventure avec un jeune homme. Et malheureusement, cette aventure tourne au cauchemar. Et c'est un cauchemar dont elle doit se débrouiller pour se sortir de là pendant tout le reste du film en étant seule en vacances sous le regard de sa famille et évidemment, en plus, des voisins, le village auquel elle va. C'est une histoire de quelque chose qu'elle doit cacher. Et c'est, je pense, aussi une histoire d'une forme de libération de cette femme à travers cette aventure un peu, comme on avait dit ça, extraordinaire du quotidien. Voilà. Alors, moi, c'est parce que d'abord, j'ai cherché dans mes souvenirs d'enfants où j'allais avec ma mère. Nous étions sept enfants, seuls, de temps en temps, au mois de juillet, quand mon père travaillait, et que c'était une maison et un environnement, c'était en Normandie, assez enclin à l'imaginaire. Et donc, j'ai voulu imaginer quelque chose qui aurait pu se passer dans cette région-là pour ma maman. Et parce qu'une fois que j'ai été mère, moi aussi, j'ai vu que c'était une chose très difficile. Ce qui était très difficile, c'était de rester une image absolument parfaite pour ses enfants. Et alors, effacer ses désirs, effacer ses maladresses, son imperfection. Et donc, j'avais envie de raconter autour de ça. Et après, j'ai laissé aller mon imaginaire autour de personnages qui existaient réellement dans cette région. Et voilà. C'est surtout pour raconter la femme et la mère coincées dans une image et dans un quotidien. Et pour le film, le filmé, déjà, bon, moi, j'étais pas à l'origine du projet, mais quand on m'a parlé et que j'ai pu lire le scénario de l'époque, d'ailleurs, je pense qu'il y avait tout de suite aussi une volonté de faire un film qui était très particulier parce que c'était un peu un conte. En fait, il y avait une envie de réalisation qui n'était pas, comment dire, naturaliste. Il y avait un vrai désir de faire quelque chose d'affirmé au point de vue de la couleur, au point de vue des plans qu'on pourrait faire, au point de vue de certaines séquences particulièrement montées. Et donc, je pense que le côté fable ou conte s'appliquait très bien à ce film, à l'histoire de cette maman et dans ce pays un peu étrange, mystérieux et en même temps très poétique. Donc voilà. C'était aussi ce qui nous a, je pense, motivés à faire quelque chose d'assez affirmé, presque au bord d'un film de genre. Mais en tout cas, c'était l'ambition de faire quelque chose de particulier. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que ce jeune homme a sur elle, en effet, quelque chose de totalement, il la bouleverse totalement dès qu'elle le voit. C'est un coup de foudre, mais ça va au-delà du coup de foudre. Et donc, il y avait cette idée de le voir arriver comme quelque chose de surréel. Complètement. Et d'ailleurs, ça se continue après dans le reste du film. On a essayé de faire un personnage comme ça qui pourrait être une sorte d'apparition, un peu un espèce d'ange démon à la fois. Et on a beaucoup travaillé sur les nuits dans le film pour leur donner un aspect justement non réaliste. Et les nuits, c'est quand même beaucoup le terrain de prédilection, on va dire, de ce personnage. Mais effectivement, on a voulu que c'est un goût de surréel. Et il y a toujours les deux versants, le côté peut-être un peu plus effrayant et le côté aussi plus poétique. Et c'est venu ensuite parce que je l'ai pensé, cette histoire, il y a 15 ans, plus de 15 ans. Donc, ce n'était pas encore d'actualité de parler de ça. Et même, je trouve qu'elle n'était pas complètement d'actualité. Parce que ce qui serait d'actualité, c'est qu'elle se batte entre un boulot. Et là, elle est mère au foyer, ce qui est vraiment rare. Et donc, ce qui est d'actualité, c'est la violence des hommes, en fait, avec les femmes, que ce soit mentale. Et ça, je ne m'étais pas rendue compte moi-même, même que ça existait autant que ça. Quand je vois aux informations, quand je vois le nombre de femmes qui sont prises comme ça, je n'en reviens pas. Je ne savais pas que ça existait, en fait. Je croyais que c'était vraiment quelque chose de rare. Et donc, en faisant ce film, je pense que c'est quelque chose que j'ai dû ressentir dans les rapports hommes-femmes, mais sans que ça soit dit très clairement. Mais je pense que oui, il y a du travail. Je ne sais pas comment ça se fait, que ça se passe comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que je vois autour de moi et dans l'actualité. Mais ce n'était pas voulu. On pourrait dire que ça tombe bien. C'est triste nouvelle quand même. Après, ce qu'on avait déjà dit, plus ou moins, c'est que ce n'est pas non plus un film qui essaie d'être généraliste et de te dire que c'est comme ça que sont tous les hommes et comme ça que sont toutes les femmes. C'est aussi pour ça qu'on a pris le parti de faire quelque chose de surréel. C'est vraiment l'histoire de cette femme et de cet homme qu'on a rendu un peu, je trouve, on les a poussées à bout. Mais voilà, ce n'est pas non plus… C'était aussi important de dire qu'on ne fait pas le portrait de tous les hommes et de toutes les femmes. Moi, je l'ai pensé comme ça depuis le début. Et je pense que du coup, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de difficultés à ce que les financiers et les télévisions comprennent ce qui se passait là. Où on était, il voulait un genre bien défini. Et en fait, moi, je n'avais pas de genre bien défini dans ma tête et dans l'écriture. C'est un film décalé, en fait, dans tous les sens du terme. C'est une femme un peu décalée. Elle rencontre un jeune homme décalé. Et c'est plutôt l'histoire de gens à côté de la plaque. Et le film aussi. En fait, le genre du film est un peu à côté de la même façon. C'est ce que je crois. Maintenant, le genre est surtout, en effet, comme disait Léo, surtout pas naturaliste. Et du coup, avec le surtout pas naturaliste, ça donne tous ces mélanges de genres, j'ai l'impression. Merci. Oui, exactement. De toute façon, à la fin, quand on a réussi finalement à pitcher correctement, on a quand même fait passer cette histoire de mélange de genres qui, je pense, rend le film vraiment intéressant. Et puis, qui permettait aussi pour les acteurs de passer par plusieurs phases, même pendant le tournage. Moi, je trouvais que c'était... Enfin, même pendant tout le film, en fait. Toute la réalisation, le mélange était vraiment une force. C'est quelque chose d'intéressant pour tout le monde, de riche pour tout le monde, je pense. Oui, c'est assez intemporel, oui. C'est vrai, complètement. On a travaillé un tout petit peu sur, voilà, donner quelques indices. Je crois qu'on nous a dit, bon, il faut qu'il y ait un téléphone portable quand même pour qu'on repère que c'est pas non plus 1970. Donc, on a inclus ça, mais vraiment, c'était pas le propos de dire, voilà, dans tel endroit, en France, il y a ce genre d'histoire. Je pense que Béatrice voulait, depuis le début, faire quelque chose d'universel, d'intemporel. Et donc, c'est aussi comme ça, on a délibérément caché où ça se passe vraiment, etc. Au départ, je pensais même que ce serait dans les années 70. Et en fait, on m'a dit, mais ça va être compliqué, il faut tout transformer en années 70. Et du coup, alors, je me suis dit, bon, alors, intemporel. On ne sait pas à quelle époque ça se passe. Et du coup, il y a téléphone portable qui font aujourd'hui et cabine téléphonique qui fait années 80, années 90, 70, comme on veut. Et les vêtements aussi, on a été, elle a beaucoup pensé à ça, que ça puisse être d'aujourd'hui ou d'un autre jour, d'un autre moment. Et le décor de la maison qui n'a pas bougé depuis aussi des années. En fait, oui, c'est tout, c'est totalement intemporel, oui, donc comme un conte. Et puis, je rajouterais aussi à ça qu'on a un peu toutes les, on a deux ou trois générations dans le film, quoi. C'est effectivement pas que un film de gens de la quarantaine ou de plus jeunes. Je trouve que ça, c'était aussi important d'avoir, ça a fait un beau panel, en tout cas, de générations, je trouve. C'est le souvenir, c'est le souvenir que j'en avais, mais peut-être qu'ils n'ont plus du tout en couleur, en fait. Je veux dire, peut-être maintenant, ils ne ressemblent pas à des gens enfermés dans leur campagne. Donc, c'est vrai que ça aussi, ce n'est pas réaliste du tout. C'est vraiment, ça sort d'un imaginaire, mais ce n'est pas une réalité. Là, je suis à la campagne, il n'y a personne comme ça. Donc, c'est sûr que ça, c'était quand j'étais jeune. Et donc, ça ne fait rien. On peut donner aussi un témoignage de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu il y a très longtemps. Et j'espère que ce n'est pas offensant pour les gens de la campagne, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Vraiment, les gens ne passaient pas les 20 kilomètres de route. Et donc, du coup, ils ne connaissaient rien et ils avaient quelque chose de très campagnard. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne ressemble pas à ça. Ils voyagent, ils sont en vacances en Grèce. Ça n'a rien à voir. Mais donc, ce n'est vraiment pas réaliste. Ce qui est réel, c'est les sentiments. Les sentiments, l'amour aussi. L'amour pour les enfants, l'amour des enfants, le désespoir. Ça, c'est la réalité. Le reste, c'est imaginé et c'est proscrit de la façon la plus réelle dans l'imaginaire. Moi, je voudrais rajouter que Valérie et Serge, qui jouent les couvrons, ont vraiment pris à cœur leur rôle. Et je trouve qu'ils ont… et rajoutent justement une touche d'humour, je pense, quand même, dans ce film. D'humour et d'amour aussi, donc à travers leur couple. Et effectivement, on fait aussi porter sur eux le poids des personnages un petit peu… un peu particuliers, qui ont leurs habitudes, qui ont leurs… Bon, on ne sait pas trop ce qu'ils font vraiment dans la vie pour soutenir à leurs besoins, mais on voit qu'ils sont très, très proches de la Terre. Et que ça donne lieu à des situations un peu comiques. Je pense que c'était aussi de faire de ces personnages qu'on puisse s'en rappeler, quoi. Et en tout cas, les acteurs ont très bien compris ça. Et je pense qu'on leur doit beaucoup sur le fait que c'est des personnages qui ne sont pas totalement, totalement secondaires. Non, mais de toute façon, ça, moi, je trouve que les personnages secondaires, c'est très, très important. Alors, c'était essentiel que ce soit des acteurs très… avec une personnalité très… 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 peu passe-partout. Enfin, Valérie, elle a une voix, elle a un physique et lui aussi, il est spécial. Et donc, c'est… et puis c'est des très bons acteurs. Donc, voilà, maintenant, ils ont joué les campagnards tels que je les avais imaginés. On s'est servi aussi du décor des paysages, parce que l'idée, c'était déjà que le paysage était un personnage en soi. parce que c'est une… ça ne peut pas se passer dans une ville. Et donc, parce que dans la forêt, c'est l'abandon, c'est les contes de fées, les grandes plages, comme ça, c'est… c'est une dimension de perte aussi, d'abandon. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est beaucoup servi de ces paysages et qui sont extrêmement beaux et qui font… et qui font aussi dans le romantisme, pas seulement dans le… dans le désespoir. On a tourné en automne alors que c'était… à la base, on pensait plutôt tourner en été, mais c'était une très bonne chose qu'on tourne en automne et on a profité des très belles couleurs changeantes des landes, de la fougère, des arbres. Et on a eu une grande chance, c'est qu'en fait, bon, dans notre décor, donc ça, on ne sait pas exactement dans le film où c'est, mais nous, on sait qu'on a tourné dans les landes et c'est assez interdit, en fait, de toucher à la dune là-bas, c'est assez sacré. Et on a trouvé… on a eu l'autorisation pour une seule dune où on a pu tourner une scène très importante de séduction. Et je trouve que, voilà, c'est maintenant, je crois, la fiche du film, d'ailleurs, et c'est sur cette fameuse dune, les décors sont importants parce qu'effectivement, ils sont une sorte de miroir de l'état d'esprit de non seulement notre personnage principal, mais aussi de… où est-ce qu'on en est sur cette histoire de mystère et d'amour, de poésie. Et je trouve qu'il y avait vraiment un gros défi de rendre ce décor vivant et d'utiliser tout ce qu'on pouvait, que ce soit les forêts, l'eau, l'eau, la nuit, l'eau, le jour, la plage. Et puis, il y avait aussi le décor que notre opéreur a trouvé, cette magnifique maison qui était vraiment, je pense, exactement ce qu'avait Déatrice en tête quand elle écrivait ce film. Moi, mes inspirations, c'est des films, d'abord, c'est La nuit du chasseur, les films un peu classiques comme ça. Mais moi, par exemple, on s'est inspiré de plusieurs films selon des scènes des Dents de la mer, de… comment elle s'appelle ? La fille de Ryan, en fait, pour les plages, Le fantôme de Mrs. Meere, des films. Et puis, il y avait un film que je voulais absolument… Je voulais retrouver quelque chose du désir animal, mais je ne suis pas sûre qu'on ait réussi avec ça. Du facteur sonne toujours deux fois. Et puis, moi, je pensais à Polanski, qui fait très attention au rôle secondaire, au tout petit rôle. C'est des inspirations comme ça. Maintenant, je ne sais pas si… Bruno Dumont, c'est vachement bien. Bruno Dumont, c'est très, très… C'est très flatteur, en plus. Mais c'est marrant, je n'ai pas du tout pensé à lui. Et toi, Léo ? Là, tu as tout dit. Je pense que des rares films que tu as peut-être oubliés, c'était Le Retour, très beau film russe. Et on avait aussi, il me semble, Onibaba, le film que j'ai aimé bien sur cette histoire d'adultère. Et on a dû en voir plein d'autres. Après, c'est aussi notre directeur photo qui nous a fait des propositions de films à regarder pour les nuits, par exemple. Je crois qu'il avait regardé le… Comment ça s'appelait ce film de Scorsese ? Silence, tout simplement, silence. Pour la nuit, il y avait un film de Soderbergh. Il avait eu la très bonne idée, tu sais, sur le moment où elle emballe… Oui, la fin, oui. Oui, c'était un film de Soderbergh qui s'appelait… Je ne me rappelle plus, quelque chose d'anglais ou un truc comme ça. Light away ? Non, non. Tu dois savoir. Oui, il nous a donné une super idée, là, à ce moment-là. Oui, le chef opérateur, il a été très, très impliqué, là-dedans. Oui. Alors, le scénario convainquait pas mal les femmes parce que c'est un très beau rôle de femme. Donc, ça, ce n'est pas souvent. Et du coup, les actrices le lisaient volontiers, réfléchissaient. Donc, on n'a pas… Moi, franchement, je ne pensais pas du tout à Géraldine Nakache. Et c'est son agent qui l'a proposé. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que j'aime bien cette fille. et que je pensais qu'elle n'était pas employée totalement là où elle devait et où elle pouvait. Et on l'a rencontrée et elle nous a dit « J'ai peur, il faut que je réfléchisse. » Et moi, j'étais convaincue que c'était la bonne. Et elle a tout de suite dit oui. Et après, elle s'est investie corps et âme dans ce rôle parce qu'elle a quelque chose de très grave, cette femme, en fait. de Géraldine aussi. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a inventé, qui est en elle et donc qui a dû lui parler. Et je pense que ce tournage a peut-être permis, lui a permis de donner quelque chose de différent, effectivement. Et je pense qu'elle était prête, en fait, à donner, montrer une autre facette parce qu'elle était, effectivement, on l'a beaucoup éprouvée. Et puis, c'était un tournage très, très dense, très court, en fait. Et ça demandait une motivation assez extrême, surtout qu'en plus, elle tournait d'autres choses à côté. Donc, ça veut dire qu'elle a dû beaucoup porter une double casquette. Mais oui, effectivement, on y croit totalement parce que je pense qu'elle était vraiment prête à donner quelque chose de peut-être plus profond, un peu plus sombre et moins dans la sécurité de l'humour qui est son terrain de prédilection, effectivement, et qu'elle fait super bien. Mais effectivement, je pense que c'était peut-être une période particulière de sa vie aussi qui a permis de donner cette nouveauté. À moi, la pression monte. Je suis très, très, vraiment, je suis très heureuse d'aller en Goulême. Et je serai encore plus qui plaise le film là-bas. Maintenant, on n'a plus rien à faire que d'attendre les réactions. Et c'est très, très compliqué à gérer parce qu'on n'a plus aucune maîtrise sur rien. Donc, moi, j'adore ce film. Je suis convaincue qu'il est réussi. Donc, j'espère qu'il va être compris, vu, aimé et que ça va commencer par en Goulême. Moi, en tout cas, je suis très, très heureux non seulement pour le film, mais aussi pour Béatrice puisque je suis coréalisateur sur ce projet. Je pense que c'est un beau bébé qu'elle a accouché là en plusieurs années. Et vraiment, en Goulême, j'avais un petit... Comment dire ? Je me suis dit, c'est marrant, ça me dit bien ce festival parce que moi, je le suis depuis un certain nombre d'années. Et je suis très, très content qu'on ait cette sélection. Je trouve que c'est un très, très beau festival. Donc, voilà, j'espère que ça plaira aux gens pareil. Et en tout cas, je suis de toute façon très, très heureux pour ce projet et pour Béatrice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501